Hé, Layla. Secrète Layla. Silent Layla. J'ai une demi-bouteille de coulure dans mes pantalons. Veux-tu venir avec moi au cimetière? Je te laisserai piger dans mes frites. Je sais qu'elles sont froides, mais une frite, c'est une frite. Layla Souleymane se dit que d'aller au cimetière prendre un coulure avec Stagley Macklendon serait tout bien considéré une erreur. Layla Souleymane est une bonne fille. Layla Souleymane ne fait pas ce genre de choses. Come on! Tu le sais que t'en as envie. Mais quand Stagley Macklendon s'éloigne d'elle, elle le regarde et remarque sa façon de marcher dans le magasin comme s'il lui appartenait. Ce qui fait que lorsqu'il se retourne et qu'il lui demande « Bon ben, tu viens ou tu viens? » Layla Souleymane, hésite. Pourquoi t'es venue avec moi, Silent Layla? Parce que... Parce que quand je suis avec toi, je me sens réelle. Je suis dans une histoire et il y a des gens qui m'imaginent et qui se demandent à quoi je pense. Et ça, c'est une sensation que je ressens seulement quand je me coupe. Et aussi la foi à la grande mosquée de Damas quand j'ai cru que j'avais rencontré Dieu. C'est sûr qu'elle n'a pas vraiment dit ça. Elle n'a jamais rien dit de ça. Elle l'a à peine pensé. Elle était trop occupée à le regarder dans la douce lumière du Topshop et espérer qu'il relève sa chemise pis qu'il la laisse poser sa main sur son cœur encore une autre fois. Six heures, quart. Le train pour Aknechine repart. Layla vit son rêve de star. Pour elle, enfin, une vraie histoire. Lee fraye avec un gars du coin, pique un scooter en un tournement. Layla perd son sourire en coin. Ils abandonnent le scooter à Kinlankoui. Ils ne savent plus quoi faire du tout. Hé, monsieur! Savez-vous comment on sera à Black Waterside? Lee, montre la carte postale. Black Waterside. N-R Kinlankoui. N-R, ça veut dire proche. Prochain ballon. Il n'y a pas de route. Avez-vous un genre de 4x4, quelque chose? Ma bilette! Il y a un sentier en haut de la colline et toute une marche, par exemple. Il ferait mieux d'attendre la main. Frank, le garde-chasse, vient faire ses courses en ville le vendredi. Peut-être qu'il donnerait un lift avec le Land Rover. On va marcher! Je l'ai! À mi-chemin sur la colline. Vraiment pas doué pour la bottine. Leurs pieds en s'empirent qu'une guillotine. Quatre heures à grimper un sentier de boue. Dans leur dos, la neige hurle comme un loup. Lee dit fort qu'on s'en retourne, tu sais où? Ça pue quelle route empruntée. Lentement, il continue d'avancer. Dans la neige, Lee finit par s'effondrer. J'ai froid! Très bien, très bien. Peut-être que tout va très bien. Les lattes trop épuisées pour continuer. Même plus assez d'énergie pour pleurer. Veux-je s'assoir, attendre et crever. Froid! Je suis là! Je suis là! Je suis là! Le frein qui est venu direct vers moi avec quelque chose dans les mains. Tiens. Quelque chose de chaud et d'humain. Le cadeau. J'ai tenu le cœur encore tiède de la bête dans la main. J'avais jamais vu le cœur de quoi que ce soit avant. Je l'ai tenu un peu loin de moi. Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur d'un peu de viande puis de ça? Frincorrie. J'ai pas peur. J'ai pas peur! T'essayeras de tirer une lame de rasoir sur ton bras, le comique, puis tu viendras me dire si j'ai peur d'un peu de viande puis de sang.